Je vais nous proposer deux textes de la parole de Dieu. Néhémie au chapitre 6, la première lecture est assez longue, mais je préfère qu'on la fasse. Néhémie chapitre 6, du premier au neuvième verset, et puis du quinzième au seizième. Néhémie chapitre 6, du premier au neuvième, et puis du quinzième au seizième. Je n'avais pas encore posé les bâtons des portes lorsque Sanbala, Toubija, Geshem l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sanbala et Geshem m'envoyèrent dire, viens, et ayant ensemble une entrevue dans le village de la vallée d'Ono, ils avaient médité de me faire du mal. J'ai leur envoyé des messagers avec cette réponse, et soulignez bien cette réponse, j'ai un grand ouvrage à exécuter, je n'ai pu y descendre. Dites avec moi, je n'ai pu y descendre. Les travaux seraient interrompus pendant que je les quitterai pour aller vers vous. Ils m'adressèrent quatre fois la même demande. Je leur fis la même réponse. Sanbala m'envoya ses messages une cinquième fois, il ne s'est fatigué par celui-là. Par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte, il y était écrit, les bruits se répandent parmi les nations, et Geshem affirme que toi et les joueurs vous pensez à vous révolter et que c'est dans ces buts que tu rebâtis la muraille. Tu vas dit-on devenir le roi, tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi des Joudans. Et maintenant ces choses arriveront à la connaissance du roi, viens donc et consultons-nous ensemble. Je fis répondre à Sanbala, ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'invente. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Verset 15 et 16. La muraille fut achevée le 25e jour du mois des lunes, entre novembre et décembre. En 52 jours, lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Les second textes, nous lisons Matthieu au chapitre 27, Matthieu 27, nous lisons du verset 39 au verset 42. Les passants l'injuriaient et s'écouaient la tête en disant, toi qui détruis les temples et qui les rébattis en trois jours, sauve-toi toi-même, si tu es le fils de Dieu, descend de la croix. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël, qu'ils descendent de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu les délivre maintenant s'il aime, car il a dit, je suis le fils de Dieu. Ce matin, en partant de ce récit du livre de Néhémie, dont la trame se passe entre 445 à 432 avant Jésus-Christ, lorsque l'Israël a été déporté à Babylone et puis il y a un mouvement des retours. C'est durant cette période importante que se passent ces récits, récits qui nous parlent de la vie ainsi que du ministère de Néhémie. Mais partant de ces récits, Dieu nous a mis à cœur de parler sur les thèmes tirés de la réponse sanglante, ferme, autoritaire et pleine de convictions de Néhémie à la sollicitation des ennemis et d'Israël, qu'il lui proposait de laisser le grand travail, l'important travail, des restaurations, des relèvements qu'il était en train de faire pour une activité dont l'importance n'est pas démontrée. Et la Bible nous parle de la réponse ferme, autoritaire et pleine de convictions. Dans Néhémie chapitre 6 au verset 3, il dit « J'ai un grand ouvrage à faire » et puis il ajoute « Je ne puis descendre » et puis il dit « Pourquoi le travail serait interrompu pendant que je quitterai pour aller vers vous ? » Et je prends pour thème ce matin « Je ne descendrai pas ». Le but de cet enseignement ce matin est de nous avertir contre les méfaits, les dégâts d'un danger subtil, un danger surnommant, que les diables, notre ennemi, non seulement utilisent, mais il aime souvent utiliser la distraction. La distraction. Et lorsque nous parlons de distraction, ces mots cachent quatre idées. La première idée cachée derrière le mot distraction, c'est l'action de capter l'attention de quelqu'un pour un temps bref ou long et l'amener sur autre chose qu'est l'essentiel. capter son attention sur quelque chose pour un temps qui peut être bref ou long et amener cette attention sur autre chose qui n'est pas essentielle. Et l'on peut aussi parler des diversions. Deuxièmement, lorsque nous parlons de distraction, nous parlons de l'action de détourner quelqu'un de son occupation première et généralement prioritaire pour la menace d'occuper des choses et dérisoires, secondaires et même moins importantes. Et troisièmement, lorsque nous parlons de distraction, nous voulons parler d'un manque d'attention passager ou long de l'esprit, soit à cause de nous-mêmes, soit à cause d'une cause extérieure. Et quatrièmement, lorsque nous parlons de distraction, nous parlons d'un détournement momentané ou durable de l'attention de quelqu'un et l'amener sur quelque chose d'autre dans le but de le faire oublier, l'essentiel. Quelques vérités que Dieu a placées dans mon cœur, tirées de ces merveilleux textes, et en rapport avec cette scène où nous voyons l'ennemi vouloir s'en prendre, non seulement à Néhémie, mais à tout ce qu'il était en train de faire. La première vérité qui ressort, j'en ai sept que je partagerai ce matin, c'est que Néhémie n'a pas eu affaire à des adversaires différents. Ce sont les mêmes adversaires depuis le début qui l'ont combattu. Là, dans Néhémie chapitre 6, il n'a pas de nouvelles personnes qui viennent les combattre. Vouloir arrêter son travail ont les mêmes adversaires. Néhémie 6, 1, 10, Sanbala, Tobija et Deschem. Avant ces passages, nous retrouvons quasiment encore ces trios dans Néhémie chapitre 2 au verset 10, Néhémie chapitre 2 au verset 19, et troisièmement dans Néhémie chapitre 4, premier verset et verset 7. Toujours ces trios, et quelquefois, il y a eu les quatrièmes personnes qui se sont ajoutées. Même adversaires. Deuxième vérité, c'est que les mêmes adversaires ou les mêmes ennemis qui ont eu à combattre Néhémie ont changé de méthode. J'aimerais que toi et moi, nous puissions savoir que notre ennemi est inventif. Il peut aujourd'hui venir par la méthode X, et demain, il vient par la méthode Y. avant cet épisode, nous voyons ces trios, Sanbala, Tobija et Geshem, qui utilisaient deux méthodes. La première méthode, c'était les mépris, ainsi que la moquerie, pour empêcher Néhémie de faire ce qu'il devait faire. Et là, il veut l'arrêter au début du travail. Néhémie vient avec beaucoup d'entrain, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie. Il dit, je vais changer la situation de mon pays. L'abbé d'Isanbala, les Oronites, Tobija, les serviteurs Amonites, et Geshem, l'Arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils sont allés même plus loin avant de les rebâtir. Il suffirait qu'un renard puisse passer par là et tout va s'écrouler. Et puis, quand il voit que malgré les mépris ainsi que la moquerie, Néhémie pose quand même le fondement. Néhémie chapitre 4, verset 8, il change de stratégie maintenant. C'est la colère, la méchanceté, le menace, et même des dispositions à les attaquer physiquement. Néhémie chapitre 4, verset 8, il dit, ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer des dommages. La stratégie première était psychologique, les décourager, leur montrer qu'ils sont incapables. La deuxième stratégie, elle est physique. Nous allons venir et nous allons les battre. Mais là, ils se sont rendus compte que cette deuxième stratégie a échoué. Ils utilisent une autre méthode, une méthode douce, une méthode raffinée, mais une méthode dévastatrice, la distraction. Ils disent, maintenant, nous n'allons pas les combattre et les fronts. Nous l'avons lu, Néhémie chapitre 6, verset 2, et ils m'envoyèrent dire, viens, ayons ensemble une entrevue dans le village de nous. Venons, échangeons, parlons, discutons. Mais la fin du verset nous montre l'intention cachée. Il est dit, ils avaient médité de me faire du mal. apparemment, une invitation, viens, on va simplement échanger, viens, on va simplement parler, mais il y a une mauvaise intention. La version Free Martin dit, ils avaient comploté pour me faire du mal. Frères et sœurs, j'aimerais que nous sachions deux choses. La première, c'est que nous avons offert à un ennemi ténace, passion, et même persévérant. Passion, ténace, et persévérant dans sa quête à nous faire du mal et à nous causer du tort. Mon pasteur, le fait Jacques-André Vernot, disait, si nous nous fatiguons de les combattre, lui ne se fatigue jamais. Le pasteur Vernot disait, le diable n'a pas beaucoup de fruits de l'esprit, enfin, si on peut parler en termes des fruits de l'esprit, mais le diable a une qualité, la patience. Il peut te combattre et 99 fois, 99 fois, tu es victorieux, la centième fois, il vient. Et au-delà de la patience, il a la foi. 99 fois, tu as été victorieux, il vient, il dit, cette fois-ci, ça va marcher. Ténace. Regardez, lisez les récits de Samson et Delilah. Samson résiste aujourd'hui, Delilah, reviens encore. Il résiste, et il revient encore, juste à ce que l'avait dit, son cœur devient impatient et il a fini par lâcher le morceau. Deuxième chose que je voudrais que nous puissions savoir, nous avons offert un ennemi réfléchi, un ennemi capable d'organisation, capable d'être méthodique et avoir l'essence de la planification. dans les corinthiens, chapitre 2, verset 11. Paul, en avertissant les corinthiens, il leur dit de ne pas laisser le diable prendre avantage sur eux. Et il ajoute, parce que nous, nous n'ignorons pas ses dessins. Nous n'ignorons pas ses dessins. La version française courant et darby il dit, nous n'ignorons pas ses intentions. Mais le mot ici utilisé pour parler des dessins parle des projets, des choses réfléchies. Ça parle aussi d'entreprise, c'est-à-dire des choses pensées, planifiées, organisées. J'aimerais que nous puissions savoir que le diable a un bureau d'études où il restait calmement. Eh, parole du salut Paris, j'aimerais que vous sachiez il réfléchit comment vous détruire. Et j'ai prié depuis trois jours. Dieu me disait, Roland, ce message que tu vas apporter, ce n'est pas seulement aux individus, mais c'est un message aussi prophétique pour l'Église. Réfléchis à ce que vous pensez qu'il vous acclame. Il est content que vous soyez partis des rires et que maintenant, on ne peut pas vous ignorer et vous pensez cela. Il travaille à ce que vous retourniez à l'état initial, mais je sais que ça n'arrivera pas parce que celui qui a commencé à vous cette heure, c'est le Dieu des œuvres achevées. Ce qu'il commence, s'il va avec jusqu'au bout. Matthieu, chapitre 13, au verset 25, nous confirme les côtés réfléchis du diable. Très réfléchis même dans la parabole du blé et des livrets. Et cela nous a montré en trois temps comment il est réfléchi. C'est Jésus qui en parle. Il dit, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Il ne vient pas travailler en plein jour. Il ne vient pas agir à découvert. Il entend que les gens dorment. Pas d'attention, distraction, il vient. Et deuxièmement, Jésus ajoute, il s'est mal livré. Il choisit le moment, mais il choisit aussi les grains. Il livrait un grain quasiment le même avec le blé pour faire croire que c'est la même chose. Mais la troisième chose qui montre son côté réfléchi, les versets dit, il s'aima livré parmi les blés. Il aurait pu s'aimer livré au coin du champ. Ça aurait été facile à enlever. Les contextes montrent que c'est chaque fois entre deux blés, livré. Entre deux blés, livré. De telle sorte que finalement quand quelqu'un a proposé la solution vêtue que nous enlevions, livré, celui qui était réfléchi, il dit, si nous voulons enlever l'ivré, nous allons s'y perdre. Donc il a posé un problème, mais difficile à résoudre parce qu'il est réfléchi. Il est mauvais. Troisième vérité que ce texte nous enseigne, c'est que ses ennemis étaient des personnes dans les désarrois qui agissaient non seulement parce qu'ils étaient main contents, mais parce qu'ils sentaient le vent tourner. Ils étaient en train d'accumuler défaite sur défaite. Ils se rendaient compte qu'ils devaient frapper un dernier coup, sinon ils allaient être perdants définitivement. Néhémie, chapitre 6, au verset 1er, c'est Néhémie, les rebâtisseurs, qui dit, je n'avais pas encore posé les bâtons des portes lorsque Sanbalat, Tobija, Geshem l'Arabe et nos ennemis l'apprirent. J'aimerais m'arrêter pour vous dire que vos ennemis s'informent sur vous. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? Non, ils sont passés de 100 personnes à 500. Ils sont passés de 800 à 100 personnes. Ils s'informent comme ses ennemis l'apprient. Il s'apprient que j'avais rébattu la muraille et qu'il ne restait plus des brèches. Ce n'est plus les chaos du début. Ce ne sont plus les décombres du début. Les commentateurs disent que si la muraille a été rébattée en 52 jours, on était quasiment au 35e jour, fièrement le mur s'est présenté. On veut voir comment la situation a commencé à changer et Sanbala, Toubija ainsi que Geshem voyaient leur défaite. Ils se disent nous avons essayé de les arrêter au début, ça n'a pas marché mais nous ne pouvons pas laisser que ça aille jusqu'au bout. Nous préférons les arrêter à ce niveau et que ça puisse être un travail non achevé. Le travail est fait quasiment, comme je l'ai dit, à 75%. Il ne reste plus que les travaux de finition. Et Néhémie se rend compte que les gens s'élèvent. Ceux qui au départ ont voulu l'empêcher de commencer, veulent maintenant l'empêcher de finir. La quatrième vérité qui ressort de ces textes, c'est que l'attaque ne porte pas sur n'importe qui et ne vise pas un membre quelconque de l'équipe des reconstructions. étonnant, l'invitation n'est pas lancée à un ouvrier, l'invitation n'est pas lancée à un petit maçon, l'invitation est lancée au cerveau, à la colonne vertébrale du travail, à la plaque tournante. C'est lui qui s'il est touché, tout le reste le sera aussi. Invite Némi, pas n'importe qui d'autre. J'ouvre une parenthèse pour dire je crois à votre importance à vous tous, mais j'aimerais vous dire si vous aimez votre église, priez pour votre pasteur et son épouse. Priez pour eux, tant qu'ils seront déboués forts, vous pourriez l'être aussi. Tant qu'ils seront soudés et unis en tant que couple, vous les seriez eux aussi. C'est à Némi que l'invitation est lancée. Viens, viens. Ils disent même pas si tu n'es pas dispo à voir un de tes collaborateurs. Et la réaction de Némi montre combien ils connaissaient son importance. Ils disent je n'ai pu descendre. Les travaux seraient interrompus pendant que je les quitterai pour aller vers vous. Némi, tu ne fais pas tous les travaux. Comment tout va s'arrêter si toi, tu te déplaces ? Némi, tu ne sais pas déléguer, tu ne sais pas confier à quelqu'un d'autre. Il savait que c'était lui qui avait la vision, lui qui orientait, lui qui corrigeait les erreurs. Il ne faut pas faire ceci. Non, là, ça n'a pas été fait comme il se doit. Frères et sœurs, Jésus a reconnu combien. C'est important que nous puissions prier pour nos leaders. Dans Matthieu, chapitre 26, verset 31, il dit aux disciples, il est dit j'ai frappé les bergers et les brébis du troupeau seront dispersés. Quand on vise les troupeaux, quand on vise les brébis, on frappe les bergers. Dans Samuel, chapitre 31, verset 3, Israël est en guerre avec les philistins et la Bible dit cette phrase étrange, l'effort du combat se porta sur sa huile. Ils sont nombreux sur les champs des batailles, il y a des colonels, il y a des généraux, mais ils attaquent sa huile parce qu'ils savent que s'ils peuvent l'atteindre, tout le reste est fini. En chronique, chapitre 21, verset 21, la première fois que j'ai médité sur ces passages, j'ai vu comment le diable est un stratège. La Bible dit Satan s'éleva contre Israël, mais là, celui dit il excita David à faire les dénombrements. C'est Israël qu'il visait, c'est Israël qui voulait faire du mal. Du reste, après, quand vous voyez quand David a fait faire les dénombrements, c'est lui qui a fait faire les dénombrements, 70 000 personnes sont mortes. Pourquoi ? Parce que les leaders comptent énormément. Seigneur, garde-nous de prendre conscience qu'à un certain degré de responsabilité, nos défaites ne sont plus de défaite individuelle. Ça entraîne tous les autres. Invitez Néhémie. Si ça s'arrête à son niveau, tout va s'arrêter. Cinquième vérité que ce texte nous apprend, c'est la clairvoyance ainsi que le discernement de Néhémie. Je dirais même la très grande clairvoyance et le très grand discernement de Néhémie. Un discernement et une clairvoyance que j'ai pris que vous et moi nous puissions avoir. Clairvoyance ainsi que le discernement qui les rendent capables de voir au-delà des mots les intentions cachées, de voir les non-dits, de les sentir, de voir les motivations qui ne sont pas mentionnées mais qui sont bien présentes. Il voit les vrais enjeux, les vraies motivations masquées et cachées qu'elles sont simples et les naïfs ainsi que les sans-révélations ne verront jamais. Il dit au verset 2 « Ils avaient l'intention de me faire du mal. » Néhémie, comment tu sais ça ? Il y a eu une invitation officielle, des bonnes paroles mais il a su voir derrière. Et le verset 3 ajoute, il dit « J'ai un grand ouvrage à exécuter, je ne puis descendre. Le travail serait interrompu. » Ce petit déplacement aura des effets inimaginables. Je ne puis bouger. Proverbe 22 au verset 23 des paroles du singe qui dit « L'homme prudent voit les mâles et se cache mais les simples avancent et sont punis. » Combien il est important que nous puissions prier que Dieu nous donne ses yeux spirituels, que nous puissions voir au-delà du physique avec les années dont le Seigneur a appris que les gens ne sont pas toujours ce qu'ils nous montrent. Et des fois, les discours des gens ne sont pas toujours totalement vrais. Le jeune prophète de 1 Roi chapitre 13, il est mort parce qu'il a fait confiance au vieux prophète. Dieu lui avait dit et l'autre vient lui dire « Moi aussi, je suis serviteur de Dieu. » et il avait dit « Il lui mentait. » Seigneur, donne-moi les discernements. Donne-moi les discernements. Je n'ai jamais oublié dans ma jeunesse, je commençais petit à petit à exercer le ministère en 89. Je serais dans une église pas très loin de là où j'habitais. Je prêchais jeudi, vendredi, samedi. Dieu s'est manifesté et cette maman qui dirigeait ce groupe de prières, sûrement, elle avait beaucoup apprécié mon message. À peine on voulait manger, elle est entrée en trance. Hallelujah. Moi, le Seigneur, j'ai dit « Roland, dès demain, tu quittes l'église de la borne. T'as placé ici. Je suis resté calme. Calme, on l'aime bien. » Quand elle a fini, j'ai dit « Maman, il y a deux semaines, j'étais en prière. Dieu m'a dit c'est ma place là-bas au moins pour dix ans. Elle est entrée en trance. Dieu va frapper. » Si on n'a pas de discernement, on va tout avaler. Tout. Toujours avec la nécessité de la clairvoyance et du discernement. Je voudrais dire un certain nombre de choses attachées à la distraction qui nécessitent que nous puissions avoir le discernement et la clairvoyance. La première des choses, c'est que lorsqu'il y a de la distraction, il y a toujours deux acteurs. Il y a l'un qui conçoit les choses et les planifie. Et deuxièmement, il y a l'autre qui les subit. Chaque fois qu'il y a de la distraction, il y a un concepteur. Je vais faire ça avec comme finalité ça. Vous venez tout à l'heure et qu'est-ce que j'ai aimé. une portion que le fils de mon ami nous faisait suivre d'une intervention, l'intervention du pasteur Marcelo à un endroit ici où il parlait de Dieu d'abord. Combien aujourd'hui, il y a plein, plein de distractions. Facebook, WhatsApp, et que sais-je encore. Les gens se réveillent d'abord pour les téléphones, ils se réveillent d'abord pour voir qu'est-ce qu'on a écrit et ils ne se rendent pas compte que leur temps est en train d'être pris par autre chose. Je disais, lorsqu'il y a distraction, il y a toujours deux acteurs. L'un qui conçoit les choses et les planifie et l'autre qui les subit. Ce n'est pas les cachéroux, c'est un peu les 31 décembre chez nous. Les coques et les poules qui ont la rareté de la nourriture. Et puis subitement, ces coques disent, mais aujourd'hui, c'est vraiment les nouvels ans. Ils voient la nourriture. Plein, 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 plein. Ils ne savent pas qu'on est en train déjà de bouillir l'eau chaude et qu'au coin-là, il y a quelqu'un qui attend. Ils ont l'impression que c'est du normal, mais il y a un concepteur. Chaque fois qu'il y a distraction, il y a un concepteur et puis il y a quelqu'un qui subit. Deuxième chose, attaché à la distraction, c'est que lorsqu'il y a distraction, celle ou celui qui, à la base, cache toujours son jeu et ses intentions. Il les cache toujours. Néhémie 6 et 2, viens, consultons-nous à l'invitation officielle. Mais derrière, il y a autre chose. Viens, devenons amis. Viens, j'aimerais qu'on soit un peu plus proche. Moi, il y a des gens que j'aime et je les aime à distance. Je t'aime, mais reste là où tu es. Les Romains ne disaient-ils pas dans leur stratégie des guerres. Ils disaient, si vous n'arrivez pas à vaincre des gens, faites semblant de les rejoindre. Ils font semblant d'être avec vous. Le but, c'est qu'ils attendent un jour pour vous frapper. Troisième chose, attaché à la distraction, c'est que le but et les objectifs cachés derrière la distraction sont multiples. La plupart des fois, le but, ainsi que les objectifs de la distraction, c'est amener notre attention ailleurs que là où elle doit être. Notre objectif, c'est engager nos aptitudes, notre énergie et nos forces ailleurs que là où elles doivent être actives. Troisième objectif de la distraction, c'est nous faire perdre et gaspiller l'un des capitaux les plus importants, les temps. J'ai horreur de voleurs de temps. Quand j'étais jeune, j'avais l'impression que j'avais beaucoup de temps. Plus les années passent et j'ai cette érosion sur la tête, plus je connais la valeur du temps. J'essaie que les temps de force, il y en a plus derrière moi et je ne veux pas gaspiller mon temps. Je disais à mon épouse, aimons-nous, faisons-nous du bien. Il n'en reste pas beaucoup. Ne passons plus nos journées à nous chamailler, à tourner les dos l'un contre l'autre. Quatrième objectif de la distraction, c'est nous faire manquer le but essentiel. Et quatrième chose d'attacher à la distraction, c'est que la distraction ne nous rend pas forcément inactif. La distraction nous garde actifs et même très actifs mais au mauvais endroit. Je voudrais vraiment le répéter, la distraction ne nous rend pas inactifs, pas forcément. Elle nous garde actifs et actifs et même très actifs mais au mauvais endroit et inutilement. Néhémie, viens, parlons, conversons. Il aurait passé son énergie en train de parler et la construction aurait ralenti. Il serait actif quelque part mais pour un endroit où il ne devait pas être. Cinquième vérité, c'est que la distraction peut avoir plusieurs visages. Pour Néhémie, c'était une discussion mais la distraction ça peut être des fausses rumeurs. Des fausses rumeurs pour lesquelles on passe beaucoup de temps. Je me souviens un jour j'ai préparé un séminaire que je devais commencer le lendemain et j'ouvre l'internet quelqu'un m'a envoyé un mail des quatre paragraphes où il m'avait injurié littéralement. En général, je sais savoir que ma chair est ressuscitée c'est quand ma jambe droite commence à bouger. Un jour, ma jambe bougeait comme ça et je lui dis « Roland, qu'est-ce qu'il y a ? » Je lui dis « C'est ce que tu vois là. » Ça montre que le vieil homme n'est pas totalement mort. Vous connaissez cette histoire de ce jeune homme qui vient être baptisé et puis les jours du baptême il dit au pasteur « Pasteur, tout à l'heure quand on va me plonger dans l'eau, le vieil homme il va rester là. Le poule est bon. Il sort de l'eau du baptême deux semaines après il revoit son passé parce qu'il se dit « Comment ça va avec le vieil homme ? » Dans la piscine. « Bien maîtrisé. » Six mois après le pasteur apprend qu'il a donné un soufflé et une gifle à sa fiancée. Il dit « Mais hey ! » « J'ai appris que tu as donné un soufflé à ta fiancée. » Il dit « Pasteur, je ne savais pas que le vieil homme savait nager. » Et mon vieil homme a commencé à réagir. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'internet comme aujourd'hui chez nous. Il fallait payer pour 30 minutes, pour une heure. J'en avais pour 30 minutes et je commençais à écrire. Je n'ai jamais oublié. J'écrivais, mes mains tremblées. C'est quasiment comme si j'ai tapé la personne littéralement. J'écrivais un mot. Je dis « Non, ça, ça ne va pas faire mal. Il faut un crin. » Je me suis dit avoir renouvelé l'abonnement six fois. J'étais venu pour 20 minutes. Je fais deux heures et demie. Et je n'oublie jamais. Quand je voulais cliquer sur « Envoyer les saintes » il m'a dit « Tu es face à Dieu. » J'ai dit « Non, Seigneur. » Non. Même si je suis enfant de Dieu, je suis quand même quelqu'un, Seigneur. Le Seigneur me dit « Tu n'en vois pas. » J'ai dit « Non, non. » Il me dit « Si, tu es deux mois et fasse tout ça. » Et puis il me dit « Je vais te dicter la suite. » Il me dit « Mon frère, merci pour ce que tu as écrit. Que Dieu te bénisse et prie pour moi. » C'est sûr quand il a lu il m'a trouvé spirituel. Mais s'il savait tous les processus. Mais qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que j'ai perdu deux heures. J'aurais pu faire autre chose. Je me redirais à quelqu'un « Ne descends pas. » Quand le diable veut te faire descendre, ne descends pas. Laisse ces fausses rumeurs. Tu veux te justifier. J'ai appris avec les années des fois quand on se justifie et il y a des gens pour que leur opinion pour nous reste la même. Avant, après, ça reste la même. Donc tu as passé ton temps. Occupe-toi d'autre chose. Il a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Quand j'étais jeune dans la foi et dans le ministère, j'étais trop défenseur de ma réputation. J'ai cherché à la défendre par tous les moyens. En grandissant, j'ai dit « Oh, en lisant la parole de Dieu, j'ai vu Jésus fait des mrecs et on dit c'est par Belzébul. Est-ce qu'il allait chercher quelqu'un ? Montre-moi que c'est par Belzébul que je fais ça. » Il prêche quelque part, on dit il déraisonne. Il est hors de lui. Ne laisse pas ces distractions. Les distractions peuvent avoir plusieurs visages. La gloire et la réussite peuvent aussi être une distraction. Tu perds les pédales. tu n'arrives plus à te consacrer sur l'essentiel. Jean chapitre 6 verset 15 Jésus a failli être distrait vient de faire un miracle de multiplication de pain. L'abbé dit « On voulait venir pour faire de lui un roi et faire quitter les sphères spirituelles pour l'amener vers les sphères politiques. » L'abbé a dit « Il s'est détaché. » « Des descends par quand l'ennemi va te faire descendre. » Luc chapitre 12 verset 13 à 14 Jésus encore a décelé une distraction. J'aimerais dire à quelqu'un « Ton temps est précieux. Consacre-le pour ce pour quoi Dieu veut que tu les fasses. » Jésus est en route pour faire un travail. Un jeune homme est en train de crier dans la foule. « Viens nous aider mon frère et moi à nous départager notre héritage. » Jésus dit « Qui m'a établi ? » Qui m'a établi ? Juge. La distraction peut avoir plusieurs visages. Des fois, je veux vu il y a des grands enjeux spirituels. Je me réfère telle chose. Des incompréhensions sans tête niquées interviennent entre mon épouse et moi. J'ai dit « Non, ça c'est le monsieur qui est en train d'agir. » Et j'appelle Vivian. Je lui dis « Vivian ne tombe pas dans ses pièges. » Jamais oublié quand Philadelphie voulait commencer tout à aller bien jusqu'à la dernière semaine. On s'écone la tête et bien. Et durant 24 heures, on a commencé à se bouder. Pourtant, c'était le moment où on devait être le plus proche. C'est la première. Il a dit Roland « Ça c'est une distraction du diable. » Tu sais qu'on prie toujours ensemble et depuis maintenant que tous et tu as vu qu'hier on n'a pas prie. Et c'était ça son but et son objectif. J'ai prie que tu ne descendes pas. Sixième chose, c'est que défend les distractions. Nous ne réagissons pas tous de la même manière. Certains tombent dans les panneaux. D'autres par contre identifient la distraction, la démasquent et font échec qu'à celles-ci. Septième et dernière chose avant de revenir vers la vérité et conclure, c'est qu'il arrive souvent que nous n'arriverons pas à discerner et à démasquer la distraction. Mais si nous sommes ouverts, nous pouvons la démasquer autrement. Comment ? Par une bénédiction appelée voisinage. une bénédiction appelée entourage. Je prie que si toi tu ne démasques pas, que Dieu place à tes côtés des gens qui vont démasquer. Ma Bible à moi déclare dans Proverbe 11, 14 les saluer dans un grand nombre des conseillers. Je prie que Dieu place à tes côtés non pas des profiteurs, des gens qui viennent simplement pour profiter, mais des gens qui t'enrichissent. que Dieu place à tes côtés des personnes comme l'épouse de Moïse qui peut voir ce que Moïse ne voit pas et l'aider à résoudre un problème. Combien de fois n'ai-je pas été aidé par des collaborateurs ? Je me souviens à un moment tiré à bouler rouge sur moi à Kinshasa. Je voulais parler à l'un de mes collaborateurs pasteur à temps de s'est révé le matin. Il m'a dit pasteur, Dieu m'a dit ne parle pas, ne réponds pas. Alors je m'apprêtais à aller passer à une émission. Seigneur, place à mes côtés des gens qui voient et c'est que je ne vois pas mais aussi quand Dieu place ces gens est-ce que tu les écoutes ? Est-ce que tu les écoutes ? Qu'il y ait des gens qui estiment qu'ils ont les monopoles de la connaissance totale pas ouverts à d'autres personnes. J'aime quand la Bible dit soyez promptes à écouter. J'ai passé quelques années au Kenya et au Kenya il y a une tribu ils sont ambus d'eux-mêmes. On les appelle les Kikuyu. Et puis il y a une autre tribu ils sont éleveurs mais la plupart des fois quand ils viennent en ville à cause de l'exode rural ils sont huissiers ils sont domestiques ils sont des Maasai. et un Kikuyu qui était un grand CEO un PDG il travaillait dans cet immeuble 12 étages il avait un huissier Maasai mais les Maasai être Maasai en ville à Nairobi c'est presque un handicap mais il avait un deuxième handicap il bégayait fortement. Et ce jour-là son chef arrive à peine ils veulent prendre l'ascenseur l'électricité s'en va ils sont obligés de monter au huitième étage ils commencent à marcher au premier étage le Maasai a voulu parler qu'est-ce qu'un Maasai peut dire à un Kikuyu troisième niveau il a voulu encore parler chef puis il arrive au huitième niveau devant le bureau alors finalement qu'est-ce que Maasai peut dire à un Kikuyu en bégayant chef je voulais te dire que j'ai eu l'impression que tu as laissé la clé du bureau en bas et le chef a regardé oh c'est vrai mais comment va-t-il dire maintenant au Maasai il est descendre aller chercher la clé parce qu'à trois reprises il ne s'est pas ouvert à lui lui-même est descendu aide-moi à dire à ton voisin apprends à écouter si toi tu ne vois pas la distraction Dieu peut permettre que ton voisin voie cela ton épouse voie cela ton mari voie cela un enfant voie cela un collaborateur puisse voir cela j'ai pris que tu andres dans une saison ou c'est que toi tu manques ton entourage je peux l'avoir que les entourages qui font du bien Naaman est à deux doigts de la guérison mais il est outré il est fâché parce qu'il estime qu'on ne l'a pas à respecter il dit je me disais que quand je viendrai l'homme de Dieu sortir et faire il veut s'en retourner Dieu merci il avait un entourage un entourage qui parle qu'est-ce qu'on t'a demandé c'est si difficile il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas prier ou mieux après avoir prié il faut parler Seigneur c'est ton serviteur c'est ta servante toi me touche son coeur si je parle il va croire que toi me touche le coeur et cette servante a parlé et Naaman est retourné il a obtenu la guérison sixième avant-dernière vérité avant que je n'aille vers ma conclusion que ce récit nous enseigne c'est le courage la fermeté ainsi que la force des caractères avec lesquels Némi a réagi devant ces pièges de la distraction en lisant ce texte on voit les tons fermes on voit les choix des mots on voit aussi la spontanéité de la réponse qui montre comment il comprenait les enjeux il dit je ne descendrai pas pas de temps des réflexions le ton est ferme le choix des mots très juste il dit si je descends le travail il s'arrêterait je ne puis descendre lorsque nous parlons du temps nous voulons parler de la manière dont les choses sont dites le volume le débit les timbres de la voix l'intensité et ça se montre que Némi a dû parler il dit non non j'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre c'est ce qu'il dit au verset 3 au verset 4 la Bible dit il lui adressait quatre fois la même demande mais il dit je leur fis la même réponse fermeté constance mais au verset 5 la Bible parle même d'une cinquième tentative comment des fois nos ennemis ne se fatiguent pas il dit je fis répondre à Sanbala ce que tu dis là n'est pas c'est toi qui l'invente septième et dernière vérité alors que j'ai tant en terminant c'est début d'après-midi c'est qu'au verset 15 ainsi que 16 la Bible nous parle des résultats fabuleux obtenus par l'effet de vaincre ces pièges de la distraction parce qu'il a décelé ces pièges et il a vaincu la Bible dit la muraille fut achevée en 52 jours j'aimerais dire il y a des résultats que tu ne vas obtenir que si tu sais discerner les pièges cachés derrière certaines choses sinon tu pourras obtenir les mêmes choses mais tardivement et même des fois ne jamais les obtenir la muraille fut achevée en 50 jours ce résultat est dû à un leadership courageux un leadership clairvoyant un leadership plein de sagesse mais surtout des discernements alors que je vais pour terminer je voudrais dire à la parole du salut Paris priez pour votre leader priez pour votre couple pastoral en juge chapitre 5 verset 2 Déborah dit les chefs se sont mis à la tête du peuple et le peuple se montrait prêt à combattre une petite locomotive peut tirer plusieurs wagons le leadership est d'une grande importance étonnant quand nous lisons Matthieu chapitre 10 plutôt Ecclesiastes chapitre 10 j'allais dire verset 16 ainsi que verset 17 les sages disent malheur à toi pays dont le roi est un enfant malheur au grand groupe non pas à cause de tous les comportements du grand groupe mais à cause de l'hider ton malheur ton malheur c'est que tu as la tête de quelqu'un qu'il ne faut pas les pasteurs venant disant un jour les buts du leadership c'est que plusieurs soient heureux par la clairvoyance d'un seul et toujours Ecclesiastes 10 dit heureux toi les pays dont les rois et les races illustrent bonheur pour tout un groupe à cause de la qualité de la personne devant ce que Néhémie avait fait ce que Néhémie avait connu quelqu'un d'autre des années plus tard sera tente de la même manière par la distraction si Néhémie est en train de rebâtir des murailles physiques d'une ville il est en train de rebâtir des murailles spirituelles et il voulait nous réconcilier avec le père il avait travaillé quasiment durant trois ans et il est en train de tout rebâtir et il était presque au bout de son travail et de la même manière Sambala, Tobija et Geshem ont dit à Néhémie de descendre Jésus Christ a été aussi tenté de descendre alors qu'il était sur la croix nous l'avons lu Matthieu 27 verset 39 à 42 il avait dit les passants l'injurier secouent la tête en disant toi qui détruis les temples et qui les rebâtis en trois jours sauve-toi toi-même et il dit si tu es le fils de Dieu descend de la croix descend pour prouver que tu es Dieu si c'était toi moi on allait le faire bam bam ça s'arrête pas là on touche son égo verset 41 les principaux sacrificateurs avec l'escriv et les anciens se moquèrent aussi de lui en disant il a sauvé les autres et ne peut se sauver lui-même si tu es roi d'Israël qu'il descende et nous croirons en lui c'est-à-dire s'il ne descend pas nous ne nous croyons pas vous ne croyez pas je vais vous l'éprouver Dieu merci qu'il n'ait jamais descendu parce que comme Néhémie aussi il avait un grand ouvrage il savait que s'il s'arrêtait s'il descendait les choses allaient s'arrêter parce qu'il devait se présenter dans les propitiatoires célestes et j'aime de la même manière Néhémie chapitre 6 verset 15 à 16 dit la muraille fut achevée en quelques jours Jésus Christ tout au bout dans Jean 19 au verset 30 il dit tout a été accompli tout est accompli de la même manière Néhémie a achevé j'achève aussi j'aimerais dire à quelqu'un tu ne descendras pas tu dois aller jusqu'au bout j'aimerais dire à quelqu'un arrête cette distraction de la pornographie quelque chose m'a montré la plupart des fois quand des grandes ouvertures sont devant moi des grandes percées des grands péchés arrivent aussi des grandes tentations la plupart des fois quand je vois des grandes tentations j'essaie de savoir qu'il y a des grandes percées je prie que tu ne descendes pas je ne sais pas dans quel domaine le diable fait que tu descendes mais je prie que tu restes bien là-haut s'il y a des types de personnes qui peuvent comme Néhémie gérer les pièges la distraction il y a cinq types de personnes qui les gèrent bien le premier ce sont les passionnés de Dieu ceux qui aiment Dieu l'étonome 6 verset 5 dis-tu tu m'auras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme et de toute ta force si tu aimes tellement Dieu te rendra capable de voir les pièges de la distraction deuxième type de personnes qui ne descendent jamais parce que Dieu les rend capables ce sont les personnes les personnes c'est-à-dire les hommes et les femmes des prières j'ai appris avec les années que là où tout a échoué la prière est réussie Matthieu chapitre 14 verset 38 dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation veillez et priez la prière et la prière et la prière encore la prière prend des ressources célestes et nous les donne pour affronter des défis terrestres troisième type de personnes qui ne descendent jamais et qui savent sortir victorieux du combat avec la distraction contre la distraction j'allais dire sont les hommes et les femmes remplis du Saint-Esprit le Saint-Esprit au travers du don des discernements qui sait vous faire voir quel est l'esprit qui agit derrière quel est l'esprit qui anime quatrième type de personnes qui arrivent à vaincre le piège du discernement c'est les hommes et les femmes bien entourés je prie que Dieu vous fasse le don d'un entourage enrichissant et béni et puis enfin cinquième type des personnes sont les hommes et les femmes des visions qui savent ce qu'ils font pourquoi ils les font et ce matin je priais pour cette église et j'avais un double sentiment un sentiment de joie en voyant d'où Dieu vous a tiré et où vous a amené mais j'avais un deuxième sentiment qui montait fort dans mon coeur l'esprit de Dieu me disait dis-le il n'a encore rien vu avec moi j'aimerais vous supplier parole du salut Paris ça c'est pas le maximum de Dieu pour vous je sais que c'est déjà beaucoup par rapport à d'où vous venez mais j'aimerais vous le dire tel que je me l'ai montré ce matin ça ce n'est rien et je vous l'ai dit tel que ce monde dans mon coeur une petite réussite peut aussi être une distraction quelqu'un a dit l'ennemi de l'excellence et le bon des fois quand on fait quelque chose de bon on s'arrête alors qu'il y a plus je lisais ce récit de Yon Gichot ça m'a frappé il y a 30 ans en arrière il avait une église de 150 200 membres et puis 3 ans après il a eu un boom 10 000 membres il disait fantastique Dieu lui dit c'est pas là où je t'attends je veux plus 4 ans après il a eu 100 000 personne avant lui n'a fait ça il se disait waouh Dieu lui a dit c'est pas encore ça un ami revient de la Corée il y a une année et demie le premier culte commence à 5 heures le dernier culte finit à 21 heures et entre 5 heures et 21 heures un million de personnes je voudrais nous inviter en ce jour à baisser nos têtes dans la prière je voudrais lancer un double appel y a-t-il un homme une femme qui veut être sincère en ce jour et à 7 heures Dieu là où Némi a eu le discernement et la clairvoyance et n'est pas descendu moi je suis descendu j'ai retourné avec ce jeune homme avec lequel j'ai sorti autrefois je suis retourné avec ses amis d'autrefois je suis de nouveau allé à ces endroits où je ne devais pas aller j'ai commencé de nouveau à regarder ces choses que je ne devais pas regarder mon ouvrage essaie d'arrêter parce que je suis descendu y a-t-il quelqu'un en ce jour qui sincèrement m'avait dit homme de Dieu prie pour moi moi je t'ai descendu mais je m'ai remonté je manquais des clairvoyants je manquais des visions je priais aux premières heures ce matin et Dieu me disait Roland là où tu enseignes il y a quatre jeunes gens qui sont appelés au ministère et Dieu me dit qu'il y a l'un d'eux qui sera grand et très grand non seulement dans ce pays et même en Europe mais ils luttent contre la pornographie et il a une vie de victoire et de défaite sinusoïdale victoire aujourd'hui défaite demain et tu es venu même ce matin au culte les cœurs lourds en disant je suis encore retourné Dieu me dit de te dire deux choses il n'est pas content de ce que tu as eu à faire mais la deuxième il me dit sa main est sur toi ne laisse pas le diable t'accabler tu es descendu mais tu peux remonter deuxième appel il y a-t-il un homme une femme qui veut dire pasteur Dieu m'a parlé je sais que demain le diable va venir comme pour Némi vouloir me faire descendre arrêter ce que je suis en train de faire arrêter ce que Dieu est en train de faire au travers de moi mais Dieu m'a vacciné ce matin et je prends la résolution comme Némi d'être clairvoyant d'être ferme en m'appuyant sur Dieu de dire non seulement une fois mais de dire quatre, cinq fois je ne descendrai pas j'ai un grand ouvrage si vous voulez répondre au premier ou au deuxième appel j'aimerais vous inviter à vous lever et je prierai pour vous et avec vous vous qui voulez dire sans ce membre de Dieu prie pour moi je t'ai descendu je manquais de discernement peut-être même non seulement je suis descendu même au moment où tu parles je suis en bas mais je me remontais mais y a-t-il aussi quelqu'un qui veut dire Dieu m'a parlé et je voudrais demain quand Sambala Toubija et Géchem vont venir que j'ai dis faire la chorale peut m'aider à chanter ces vieux cantiques d'autrefois montrent dans mon cœur jusqu'au bout je vais te suivre dans le bon le mauvais jour en toi je veux mourir et vivre jusqu'au bout moi je ne descendrai pas je n'ai pas fait tous ces chemins pour arrêter ce travail au milieu je n'ai pas fait tous ces sacrifices pour finir par un scandale jusqu'au bout je veux te suivre dans le bon le mauvais jour en toi dans le bon le mauvais jour Alléluia 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 au niveau pour vivre et vivre à Jésus une dernière fois jusqu'au bout jusqu'au bout je veux te suivre je veux te suivre dans le bon les bons et le mauvais jour Alléluia J'aimerais nous inviter à nous lever tous Et tenons-nous la main dans la main un petit moment Juste avant que je ne prêche Alors que la servante de Dieu était en train de parler de la part du Seigneur J'ai vu une double image La première image, c'est une vieille image de chez moi au pays Il était entre 6h et 6h30, le soleil s'est levé déjà Et le ciel s'est assombri Il était 6h, 6h30 Il a commencé à faire noir quasiment comme si on était à 19h Durant la saison pluvieuse Et on pouvait voir que l'orage s'annonçait Et je revois encore cette image Physiquement tel que je l'ai revécu Mais je revois maintenant A des heures où c'est impossible que l'arc-en-ciel sorte Parce que le soleil n'est pas encore au zénith L'arc-en-ciel est sorti Simplement pour dire L'orage n'aura pas lieu Et quand la servante de Dieu était en train de parler J'ai vu une fauchette, il était écrit en anglais July Et puis il était écrit December Et puis j'ai vu ce ciel assombri Et puis j'ai vu cet arc-en-ciel Je voudrais alors que nous puissions nous tenons la main dans la main Nous puissions nous opposer contre le plan des hommes et du diable contre cette œuvre Et ça monte encore fort dans mon cœur L'ennemi est en train de vouloir préparer des fausses rumeurs Des fausses accusations Des choses pour fragiliser cette œuvre Mais de la même manière il n'a pas réussi à l'arrêter au début A arrêter sa progression jusqu'à aujourd'hui Il ne pourra jamais l'arrêter Et quoi qu'il arrive Je voudrais dire à mon frère Le pasteur Noéla et son épouse et à toute l'église Surtout au leadership Ne descendez pas Cet ouvrage que vous êtes en train de faire est grand Ne descendez pas Ne vous justifiez pas Ne vous battez pas par médias interposés Laissez Dieu travailler en votre faveur Alors que nous nous tenons la main dans la main J'aimerais qu'avec vigueur, autorité Que nous puissions détruire le plan du diable Le plan des hommes en déclarant que ça ne va pas réussir Le plan des hommes en déclarant que ça ne va pas réussir Nous ne descendrons pas Comme Néhémie nous ne descendrons pas Toi qui nous as aidé dès le départ A rebâtir les murailles Tu nous aideras à l'achever Nous achèverons la muraille Nous achèverons la muraille Celui qui nous a gardé hier Qui nous garde aujourd'hui Nous garderons aussi demain Seigneur merci Seigneur je lève mes mains en ce début d'après-midi Et je déclare par rapport à cette oeuvre Que toute arme forgée contre elle Sera sans effet Je déclare que toute langue Qui s'élevera en justice contre elle Sera condamnée Je déclare comme la Bible dit Ils viendront contre nous par un chemin Ils vont s'enfuir par sept chemin Je déclare que celui qui va vouloir Troubler cette oeuvre Sera troubler lui-même C'est le début d'après-midi Je déclare la confusion Dans le camp de tous Ceux qui planifient des mauvaises choses Contre cette oeuvre Je déclare que ceux qui ont ouvert Quelques fosses Enfin que nous tombions Tomberont eux-mêmes Et j'aime ce que ta parole dit Dans l'émissisme au verset 16 Quand la muraille fut achevée Les gens reconnurent que l'oeuvre S'était faite par la main de l'éternel Et ils reconnaîtront que cette oeuvre est à toi C'est toi qui l'a suscité C'est toi qui l'a gardé C'est toi qui l'a gardé Et c'est toi qui l'a gardé encore Je déclare qu'aucun scandale Ne sera nommé par ton serviteur Aucun scandale ne sera attaché A l'un de ses collaborateurs Je déclare la fermeté Dans leur vie de couple Je déclare l'unité Parmi les dirigeants J'éloigne tout esprit De rébellion Tout esprit d'indépendance Tu les as soutenus jusqu'à présent Avec leur caractère différent Leur tempérament différent Mais ils ont travaillé dans l'unité Et ils continueront encore ensemble Et Seigneur par la foi Non seulement je déclare que nous ne descendrons pas Mais nous t'acclamons Et nous reconnaissons Qu'avec toi nous sommes victorieux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada